Deux ans, la thermopompe, elle brise et puis on n'est pas capable de la faire réparer. Qu'est-ce qui arrive? Bien là, dans le fond, quand vous avez acheté, c'est avec la garantie légale ou la garantie légale a été exclue? Bien, la garantie, il n'y avait pas de thermopompe, la thermopompe n'était pas dedans, elle avait 12 ans. La garantie légale a été exclue pour la thermopompe? Oui, c'est ça, il n'y a pas de garantie pour la thermopompe. OK, mais ça, ça veut dire que dans le fond, c'est à vos frais, c'est à brise maintenant. Oui, mais si le gaz qu'il y a dedans, c'était du R22, puis l'agent d'immeuble ne l'a pas dit. Bien, l'agent d'immeuble, il savait-tu? Bien, il devrait le savoir, c'est de l'innovation. C'est plutôt dans la déclaration du vendeur, il faut que ça soit mentionné. Oui, mais toutes les maisons qui sont au R22, automatiquement, l'agent d'immeuble devrait savoir que si elle brise, on n'est plus capable de mettre de gaz dedans. Puis ça coûte 10-15 000 $ à remplacer la thermopompe de la fournaise. C'est un vice caché, ça? Bien, moi, je ne peux pas vous dire si c'est un vice caché ou non, parce que je ne travaille pas dans le vice caché, vraiment. C'est un avocat en vice caché qui pourrait plus vous répondre que moi par rapport à ça. Parce que là, on est mal pris avec ça, parce que les prêts, les banques, quand tu as acheté à la maison, ils ne veulent plus te reprêter de l'argent. Quand tu viens d'acheter à la maison, ça fait deux ans. Bien, des fois, on peut demander un montant de plus. Oui, avec la même hypothèque qu'on a, il y a des garanties supplémentaires qui sont déjà prévues dans votre hypothèque de départ. Donc, oui, ils peuvent vous prêter plus d'argent sans signer une nouvelle hypothèque chez le notaire. Il faut juste vérifier sur l'approbation de votre crédit, c'est sûr et certain, avec la banque. Bien, quand tu es trop engagé, ils disent qu'ils ne peuvent pas prêter... Ça dépend, effectivement, du ratio d'endettement. Le ratio d'endettement. Parce qu'il y a eu de quoi contre ça, que les inspecteurs en bâtiment seraient supposés de déclarer ça, que la thermopompe de 10 ans et plus, à ce moment-là, il faut la changer, parce qu'on n'est plus capable de mettre de frérons dedans. Le gaz, c'est l'ancien gaz de R22. Est-ce que vous l'aviez fait inspecter, la maison? Pardon? Est-ce que vous l'aviez fait inspecter, la maison? Oui, oui, elle a été inspectée et toute. Bien, votre rapport d'inspection, qu'est-ce qu'il disait? Bien, il dit qu'elle fonctionne encore. OK. Est-ce que vous avez téléphoné l'inspecteur? Est-ce que lui, il disait que, dans le fond, il fallait que... Est-ce qu'il marquait quelque chose par rapport à ça? Il marquait juste qu'elle était encore là? Les autres, ils ne connaissent pas ça, les inspecteurs en bâtiment. OK. Parce que c'est bête, hein, ça, là, quand tu achètes à une maison, tu te ramaches si tu es obligé de réacheter une thermopompe, une fournaise, puis tu n'es pas capable de mettre du gaz dedans. C'est un vice caché, moi. Bien, c'est sûr qu'il faut vérifier, comme je vous disais, avec un avocat qui travaille en vice caché, qui connaît plus ça que moi, par rapport à ça. Moi, je ne peux pas vous parler du gaz ou des thermopompes, malheureusement. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que ce qui est dans la déclaration du vendeur, ça doit être dévoilé. Si après, on dit que c'est un vice caché, bien, c'est à nous de le prouver que ça en est un. Bon, merci beaucoup. Bon, ça me fait plaisir. Merci. Merci, bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada